Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire de présentation de l'exécutive MBA, de la transition énergétique et écologique, donc une formation d'excellence au cœur de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 janvier, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Peux-tu passer la slide suivante, s'il te plaît ? Donc, pour vous parler, aujourd'hui nous sommes là pour vous parler de ce que vous allez trouver dans l'IMBA. Donc, aujourd'hui, vos micros sont coupés. Donc, les informations à savoir avant le webinaire, ces slides vous seront envoyés par e-mail à l'issue de ce webinaire. Vos caméras sont également coupées et vous pouvez poser toutes vos questions via la partie chat qui est intitulée « Converser » juste en bas de votre écran. Les participants d'aujourd'hui y répondront bien volontiers à la fin de ce webinaire de présentation. Je laisse maintenant la parole à Aurélie Levers. Aurélie Levers est la directrice de l'exécutive éducation au sein de l'IPAG-EXIT. Bonjour à tous et merci Cindy pour cette introduction. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pourquoi avoir proposé un IMBA, transition énergétique et écologique ? Eh bien, comme nous tous, vous avez dû suivre l'évolution des discussions de la COP26 qui en 2021 a très clairement souligné la nécessité pour chacun d'entre nous, citoyens et salariés, de nous lancer dans les changements impliqués par cette transition énergétique et par la nécessité inéluctable pour les entreprises d'être partie prenante dans ces changements. Les entreprises auront un rôle essentiel à jouer. Elles devront pour cela innover, transformer leur business model pour permettre de créer pour tous un futur plus soutenable. Il nous a donc semblé important de pouvoir proposer une formation d'excellence de niveau Bac plus 5 destinée à des cadres dirigeants pour leur permettre de se former aux contraintes et aux opportunités de la transition énergétique et ensuite d'être capables d'initier, de mener les changements nécessaires au sein de leurs organisations. Pour nous, il semble bien sûr évident que pour mener les changements nécessaires, les entreprises auront besoin de s'appuyer sur des cadres formés pour initier tous ces changements. C'est le but de cette INBA, de la transition énergétique et écologique. Alors, quelle est notre légitimité là-dessus ? Notre légitimité, elle tient au partenariat que l'IPAC Business School a monté avec le fonds d'administration E5T en 2020 pour promouvoir une offre de programme autour de la transition énergétique et écologique. Alors, l'IPAC Business School, qui sommes-nous ? Nous sommes une école de commerce créée en 1965 et nous sommes une association loi 1901. C'est un statut un petit peu particulier qui nous donne beaucoup d'indépendance dans le choix des thématiques, des valeurs que nous souhaitons transmettre. Et parmi ces valeurs se trouve la transition énergétique et écologique qui est un enjeu majeur à nos yeux. Pour cela, nous appuyons, entre autres, sur un laboratoire de recherche et sur des chaires dans lesquelles travaillent des professeurs autour de ces thématiques du changement climatique et de la transition énergétique. Et toutes leurs recherches infusent les programmes que nous proposons. Donc, nous avons une vraie expérience académique et la possibilité de délivrer un diplôme reconnu sur le marché de niveau Bac plus 5. Si vous avez fait un petit benchmark, vous verrez qu'il y a à ce jour sur le marché peu de formations d'un tel niveau proposées en France pour les cadres des régions. Ce partenariat, il a donc été conçu avec E5T, le fonds de dotation E5T. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir accueillir Myriam Lestroni, qui en est la présidente fondatrice. Merci beaucoup Aurélie. Donc, Aurélie vous a déjà beaucoup expliqué. Et E5T, d'abord, pour en dire quelques mots, c'est une aventure qui a démarré il y a 10 ans. On a fêté les 10 ans du fonds de dotation l'année dernière. Et au début, c'était une petite aventure parce que comme un bon nombre des personnes qui ont une activité professionnelle, moi également, j'avais démarré dans le pétrole, dans le gaz, et je commençais une start-up qui s'appelait Économie d'énergie. Donc, dans ma phase de rédemption, je m'apercevais à quel point il était difficile de comprendre les transformations qui s'opéraient et qui depuis n'ont cessé de s'accélérer. Alors, je me suis dit, bon, je vais réunir mes amis professionnels une fois par an et puis on va regarder, on va analyser le contexte, on va mélanger nos expériences, on va s'enrichir de ce que font les uns et les autres ou de ce qu'étudient les uns et les autres et on a souhaité démarrer avec une représentation de l'ensemble des parties prenantes, donc des élus, des représentants de collectivités locales, des dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises, d'ETI, de PME, des start-upers, et puis des chercheurs et des enseignants et des étudiants parce qu'on pensait que dans cette transition, et c'est toujours le cas, aujourd'hui j'en suis plus convaincue que jamais, chacun a un rôle à jouer et parfois on ne sait pas exactement comment faire, quel levier utiliser et avec qui s'associer. Et donc, on a démarré comme ça et au bout de dix ans, on a créé une expérience assez importante qui aujourd'hui, peut-être, peuvent se résumer autour des quatre missions d'E5T, donc E5T, je le rappelle, E, c'est énergie au pluriel, bien sûr, c'est efficacité énergétique, c'est environnement, économie et territoire, voilà les significations de ce sigle un peu surprenant peut-être, on pourrait ajouter au niveau européen. Et donc, ces quatre missions, quelles sont-elles ? La première, je viens de l'évoquer finalement, c'est identifier toutes les actions, les initiatives qui peuvent contribuer, qui pouvaient contribuer à cette transition énergétique et aujourd'hui à la construction de cette logique, notre carbone, donc de cette nouvelle économie. La deuxième mission, c'est de mettre en valeur les initiatives qui nous paraissent les plus pertinentes. On le fait au travers d'universités, à La Rochelle, notre université historique depuis, donc dixième édition l'année à venir, depuis dix ans. On le fait à Dunkerque, de façon plus spécialisée sur la transition énergétique maritime. À Barcelone, on a des accords avec la Chine. à Tunis, pour l'ensemble des pays africains. Et on a tout un tas d'initiatives et de projets de recherche qui nous permettent de vraiment identifier, mettre en valeur ces différentes initiatives et de les récompenser avec des prix, les prix de l'innovation territoriale que l'on attribue avec un jury tous les ans lors des universités de La Rochelle. La troisième mission, c'est de créer un réseau parce que dans ce nouveau monde, il est bien évident qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de pouvoir identifier qui fait quoi et puis, ma foi, de se mettre en lien avec eux pour trouver des synergies, des pistes de coopération. Et donc, c'est la troisième mission qui marche très bien, avec des beaux exemples de succès que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui viennent étayer ce propos. Et la quatrième mission, c'est l'éducation. Et Aurélie avait raison de dire que l'éducation, elle couvre une vaste plage d'âge. Je pourrais même presque dire de 7 à 77 ans parce qu'on est attentif aux problèmes des enfants avec les institutrices du climat en Afrique. On est attentif aux étudiants qui sont dans des grandes écoles dont l'IPAG fait partie aujourd'hui. Et on est surtout attentif à l'executive education parce qu'on se rend bien compte, et la première promotion pourra en témoigner, qu'à un certain moment, on se retrouve à 40, 45, 50 ans. On a encore 15, 20 ans de vie professionnelle devant soi, peut-être plus. Et on se retrouve face à tout un tas de transformations et en plus, pris dans le quotidien, dans les mails, on n'a pas forcément l'opportunité de pouvoir sortir un peu la tête de l'eau et voir comment on peut redéfinir, réorienter son approche. Donc voilà dans quelle logique s'inscrit cette executive MBA, dont on est très fiers parce que je le redis, ça a été dit, aujourd'hui il n'a pas d'équivalent au sens où on va capitaliser sur tous les travaux de recherche au sein de l'IPAG qui s'est distingué historiquement pour ses travaux en matière de climat et d'énergie, et toute cette expérience que nous avons pu construire au sein du fonds de dotation E5T. Donc notre objectif, c'est de rendre cette expérience plaisante, dynamique, de générer de l'enthousiasme, parce que vous savez, j'ai acquis une conviction, c'est qu'on ne va pas changer juste parce qu'il y a une urgence ou parce qu'il y a une contrainte ou des contraintes réglementaires qui vont se mettre là. Bien sûr, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est toute l'énergie, l'enthousiasme, le courage, l'imagination, donc des enjeux de leadership, qui est un des gros sujets, on va le voir dans le détail des modules, qui mène notre réflexion pour arriver à se transformer, pour arriver à se réinventer, et Dieu sait si dans une vie, c'est une mission importante. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles on est heureux de lancer cette deuxième promotion, puisque c'est quelque chose de très nouveau, que c'est Executive MBA, et de le faire avec une deuxième promotion dont le nom sera Renaissance, qui en soi évoque tout ce potentiel, à contribuer à faire partie de la construction de ce nouveau paradigme écoénergétique sur lequel j'aurai l'occasion d'intervenir lors des cours personnellement, aux côtés de nombreux experts, certainement même plus experts que moi, et dont je ne vais pas vous dévoiler tous les tenants aujourd'hui, mais bien sûr, je rentrerai plus dans le détail si on se retrouve. Voilà, donc bienvenue à tous qui sont en direct aujourd'hui, ou qui auront accès à cette vidéo rediffusée, et je vous encourage vivement à redonner un nouveau souffle pour aller à la conquête de nouveaux horizons, en vous inscrivant et en rejoignant cette deuxième promotion Renaissance de cette Executive MBA originale et innovante. Merci Aurélie et merci à tous. Merci beaucoup Myriam pour cette présentation très enthousiasmante, je trouve, de la jeunesse de notre partenariat et de ce programme MBA, enthousiasme et énergie positive qui sont un petit peu la marque de fabrique de ce programme, de ce que nous souhaitons impulser également à nos participants, et je pense qu'ils se retrouvent en fil rouge tout au long de nos différents modules. Alors, rentrons tout de suite dans la présentation de la formation. L'ambition et les objectifs de ce programme, vous l'aurez compris, c'est la transformation, c'est faire de vous des acteurs de ce changement qui est nécessaire, essentiel pour vos organisations et même pour la société tout entière. Bien sûr, comme n'importe quel programme MBA, ce programme va s'appuyer sur différents piliers. Le premier pilier, c'est la spécialité de l'IPAG, c'est l'excellence académique et notre expertise en management. Donc, ce programme, il vise tout d'abord à vous permettre d'acquérir une vision globale de l'entreprise, à vous permettre de développer cette vision stratégique sur les sujets transverses de l'entreprise. Nous verrons les modules de tronc commun qui vous sont présentés tout à l'heure. Pour mener à bien les changements qui vous incondront, Myriam l'a mentionné tout à l'heure, bien sûr, il faudra développer, renforcer votre leadership pour être capable de convaincre en long terme, de fédérer les équipes et de les mener vers les changements nécessaires. Et puis, le troisième pilier de cette MBA, ce qui en fait vraiment sa spécificité, c'est l'expertise de E5T sur cette thématique de la transition énergétique et écologique. Et donc, c'est au travers des modules de spécialisation qui nous seront présentées par Diana, arriver à comprendre les enjeux et les opportunités spécifiques de la transition énergétique et écologique. Vous ressortirez donc de cette MBA avec la capacité à mettre en avant vos compétences en termes de management, avec de vraies capacités de leadership pour mener le changement et une compréhension très fine des enjeux de la transition énergétique et écologique. Alors maintenant, rentrons dans le détail du programme avec, en première partie, les modules de troncs communs. Et je passe ici la parole à Cindy. Alors merci, merci Aurélie. Merci Aurélie et Myriam pour vos interventions. Donc, comme vous le précisez à l'instant, l'IMB de la transition énergétique et écologique a une construction bien spécifique, car elle comporte deux troncs. Donc, pour ma part, moi, je vais vous présenter la partie dite troncs communs, puisqu'elle est entièrement gérée aujourd'hui par l'IPAC Business School, dont nous avons l'expertise. Et le tronc spécifique sera présenté, donc, par ma collaboratrice, Diana Bois-Moreau, en sa qualité de directrice exécutive au sein du fonds de dotation E5D. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, ce tronc commun, comme vous pouvez le lire, il a pour objectif de muscler, d'accroître vos compétences dans les grands domaines stratégiques de l'entreprise, de renforcer vos pratiques managériales, d'améliorer, on l'a dit, votre leadership pour développer votre capacité à conduire le changement et à concevoir des solutions novatrices. Vous analyserez les transformations des chaînes de valeur, donc, sur des thématiques comme les nouveaux business models ou encore la digitalisation croissante. vous allez élaborer votre stratégie pour décider et agir. Donc, en somme, il vous donnera toute la légitimité pour évoluer au sein de votre organisation, accompagner au mieux vos clients, qu'ils soient internes ou externes, et devenir un vrai entrepreneur. Donc, si on reprend un petit peu le détail des modules qui vous seront proposés dans le tronc commun, je suis navrée, je n'aurai pas le temps de vous expliquer, de développer tous les modules, mais si on en prend quelques-uns, par exemple, le module de management de stratégie, donc, à l'intérieur de ce module, vous y trouverez quoi ? Vous disposerez d'une connaissance approfondie, du processus de réflexion, d'analyse et de décision en matière de stratégie d'entreprise. Ce module vous apportera une solide méthodologie des outils dédiés pour définir des stratégies d'activité pertinentes, acceptables et faisables. En somme, vous serez en mesure de décrire les relations et les liens de causalité entre stratégie, organisation et culture. Si je prends un autre module, le module de marketing, à l'intérieur de ce module, il vous aidera à comprendre la démarche marketing dans son ensemble et sa place dans une organisation. connaître les différentes étapes et l'élaboration d'une stratégie marketing, par exemple, de l'analyse à la mise en œuvre, vous identifierez aussi les enjeux et les implications pour un marketing durable dans l'entreprise et dans la société. Matériellement, ce qu'on fait pour chacun des modules, en amont de ces modules, vous recevrez, nous, ce qu'on appelle en interne un syllabus qui reprendront toutes les connaissances et les compétences que vous allez avoir à l'issue de ce module, les lectures obligatoires, les bibliographies, les modalités d'évaluation. Donc, toutes les compétences que vous allez obtenir à l'issue de ces modules seront matérialisées dans ce qu'on appelle en interne, encore une fois, le syllabus. Si, pour finir, je prends et je développe un autre module qui nous tient tous et tout à cœur, qui est le module de leadership. Alors, à l'intérieur de ce module, on y tient, on vous accompagne personnellement pour prendre conscience de votre personnalité, évaluer votre potentiel de leadership, fonder votre leadership sur vos convictions et vos aspirations personnelles, renforcer votre capacité d'influence pour mobiliser vos énergies au sein de l'entreprise. Notre rôle dans cet IMBA, c'est de vous accompagner au mieux sur vos projets qui sont les vôtres. Voilà. Pour ma part, sur la partie tronc commun, si vous avez besoin qu'on développe d'autres modules et qu'on en discute, prenons attache ultérieurement. Et je vais laisser maintenant la parole à Diana Bois-Moureau pour la partie tronc spécifique. Merci beaucoup, Aurélie. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Diana Bois-Moureau. je suis directrice exécutive du fonds de dotation E5T et nous allons aborder ensemble le tronc spécifique en complément du tronc commun réalisé par l'IPAG. On vous propose en fait six modules pour comprendre et appréhender les enjeux de la transition énergétique et écologique. Donc, le premier module, c'est le nouveau business model. En fait, c'est comment mettre en place une stratégie innovante pour répondre le mieux possible aux accords de Paris. Ce module vous permettra de comprendre les lois et engagements en matière de transition énergétique. Je pense tout de suite à la loi Grenelle 1, à la loi Grenelle 2, à la loi de la transition énergétique pour une croissance verte et ainsi disposer d'une connaissance des mécanismes de financement de la transition énergétique et écologique et d'initier pour vous un processus de réflexion et d'analyse prospective. Voilà le contenu de ce premier module qu'on propose. Ensuite, le deuxième module s'intitule Innovation et nouvelles énergies. Donc, ce module abordera le sujet de la révolution numérique qui est à l'origine de nouvelles formes organisationnelles, de nouvelles innovations et de nouvelles pratiques qui renvoient de nouvelles formes de calcul d'impact énergétique. dans nos secteurs d'activité et dans le cadre de nos entreprises, il pose la question à la fois des innovations confrontées à l'impératif d'une transition bas carbone, les facteurs clés de succès et de pérennité dans une logique où l'intelligence artificielle se substituerait à moult décisions humaines. Voilà le contenu de ce deuxième module. Troisième module est indispensable à notre sens, aborder l'économie circulaire. Alors, ce module analyse le changement du cycle macroéconomique et le bouleversement du monde qui entraîne ainsi que les différentes composantes de l'économie circulaire et leur rôle dans le surcroît de compétité et de rentabilité des entreprises, l'économie circulaire doit permettre, comme tout le monde le sait, de réduire nos impacts environnementaux et de diminuer l'exploitation des ressources naturelles. Elle a par ailleurs la promesse d'un nouveau modèle de développement en réduisant la consommation des matières premières et d'énergie. L'économie circulaire permet également aux entreprises de faire des économies et des gains de productivité tout en respectant la planète. Je fais référence à la personne qui a inventé l'économie circulaire, Hélène MacArthur, navigatrice connue qui, en 2010, imposait l'économie circulaire dans les entreprises. Quatrième module, la construction de la stratégie énergétique. Comment répondre stratégiquement au changement de modèle climatique et énergétique qui s'impose à toutes les échelles ? Ce module propose aux participants de se confronter à ces défis et de développer la capacité d'analyse qui les aidera à contribuer de façon éclairée au sein de leur organisation au changement de stratégie énergétique et de business model. comprennent le changement climatique, les causes, les effets, les enjeux pour ne pas payer le prix de l'inaction pour les générations futures. Ainsi, les accords de Paris, COP22, COP26 qui s'est tenu à Glasgow, le plan climat, la stratégie bas carbone seront développés dans ce module également. Cinquième module, la gestion de projets énergétiques. Ce module aborde les spécificités de la gestion d'un projet énergétique, les risques technologiques, les risques de marché, le cadre réglementaire, les outils juridiques, les problématiques contractuelles, les enjeux environnementaux et territoriaux, bien évidemment, analyse des éléments financiers et extra-financiers, possibilité de financement, l'acceptabilité financière et je parlerai également d'acceptabilité sociale des projets et mobilisation des acteurs. Dans ce module, témoigneront des entreprises, des start-up, des ETI et grandes entreprises du réseau de santé. Le dernier module et pas des moindres et qui est très important, la contribution à la neutralité carbone. Ce module traitera d'un sujet important pour les décennies à venir pour parvenir à l'objectif de neutralité climatique à 2050, je rappelle, atteindre 1,5 degré. On abordera quel est le principe de la stratégie nationale bas carbone, comment viser la neutralité carbone collective à 2050 et comment réduire l'empreinte carbone de notre consommation. On peut limiter le changement climatique en activant deux leviers à l'échelle mondiale. Un, réduction des émissions, deux, des puits carbone, mais comment ? Quels sont les outils pour contribuer justement à la neutralité carbone ? Comment réaliser son bilan carbone ? Comment réaliser le bilan carbone de son activité ? Enfin, E5T organisera le Learning Expedition, donc autrement dit, le voyage de fin d'étude. C'est vraiment un plaisir pour nous de le créer en toute pièce, de toute pièce. Donc, pendant quatre jours, les participants, je dirais les apprenants, vont rencontrer des décideurs au niveau, à l'échelle du territoire, donc c'est-à-dire des PDG, des élus, des responsables de sites et j'en passe, et des créateurs afin d'échanger sur les bonnes pratiques, réfléchir sur les innovations et débattre sur les énergies renouvelables, voir des infrastructures et la transition écologique et ce sont dans différents des secteurs d'activité. On aura l'industrie, collectivité, logistique, tourisme, restauration, parce qu'il faut bien manger et mobilité durable, parce qu'il faudra qu'on se déplace également pendant ce Learning Expedition. Ce programme donnera lieu à des travaux, bien évidemment, à la fois collectifs et individuels. Donc, voilà pour le Learning Expedition. Je ne dévoile pas le contenu puisque c'est une surprise et comme on a Guillaume qui est parmi nous et qui ne connaît pas du tout le contenu ni s'il peut être la destination. voilà. Enfin, nous organisons autour de ce tronc spécifique des webinaires en fonction de l'actualité puisque ça, c'est hyper important. Comme tout dernièrement, la semaine dernière, on a réalisé un webinaire sur le décryptage de la COP26 avec un grand économiste. Je ne dirai pas son nom. vous le découvrirez lorsque vous vous inscriverez à notre EMBA de la Fondation énergétique et écologique. Voilà pour le tronc spécifique de l'EMBA. Je me tiens bien évidemment à votre disposition. À la fin, de toute façon, vous aurez mes coordonnées pour vous apporter un complément d'informations pour échanger tout simplement avec vous. Donc, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Diana et Cindy pour la présentation du contenu de notre programme. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ce qui vous a été donné et certains d'entre vous viennent nous rejoindre avec un petit peu de retard, n'ayez crainte, avec les slides de ce webinaire, vous seront envoyés également à l'issue du webinaire un syllabus qui reprendra la présentation des différents modules. Vous aurez donc accès à l'intégralité du contenu. Voilà. Alors, comment s'organise concrètement notre programme ? Première chose, à qui se destine-t-il ? Eh bien, ce programme, il a été pensé pour plusieurs publics. Bien sûr, en premier lieu, il se destine à des cadres de direction et des managers opérationnels d'entreprises privées ou d'établissements publics qui souhaitent accéder à plus de responsabilités évoluées dans leur profession. Ce programme se destine également à des professionnels en reconversion ou alors à des personnes porteuses d'un projet entrepreneurial puisque le MBA permet également d'obtenir cette vision stratégique nécessaire à la création, à l'aboutissement d'un projet entrepreneurial. et enfin, ce programme, il est également utile aux personnes qui travaillent à l'accompagnement d'autres entreprises, consultants, cabinets, conseils et qui ont besoin d'intégrer cette connaissance des enjeux et des opportunités de la transition énergétique pour mieux accompagner ces mêmes clients dans leur réflexion stratégique. Quels sont les prérequis pour pouvoir rejoindre ce programme ? Il faut au minimum disposer d'un bac plus trois et avoir également cinq ans d'expérience professionnelle à un poste de management. Si certains d'entre vous ne répondez pas à ces exigences académiques, il est tout à fait possible d'en discuter et de voir si la mise en place d'une DAP, d'une validation des actifs professionnels peut compenser les exigences académiques. Voilà. En ce qui concerne les moyens pédagogiques qui seront mis à votre disposition pendant le programme, on a parlé des intervenants que vous aurez, intervenants experts de la part de E5T et des enseignants chercheurs de terrain également pour l'IPAG. au-delà de l'expertise qu'ils mettront à votre disposition, des études de cas, des mises en situation pratiques, concrètes qu'ils vous proposeront, Diana, Myriam l'ont évoqué également, c'est la possibilité pour vous de rejoindre les universités E5T tout au long de votre parcours pour avoir accès à des discussions, pour participer aux réflexions d'actualité. Je vois que Myriam a rallumé sa caméra. Vous souhaitiez peut-être redire un mot. On ne vous entend pas ? Non, non, je disais, j'écoutais attentivement, je ne voulais pas vous interrompre, mais effectivement, cette expérience de terrain et de rencontre avec des gens qui ont vécu, des entrepreneurs, des territoires apporte une énorme valeur ajoutée parce que c'est comme ça qu'on voit ce qu'il est possible de faire. Donc, pardon Aurélie, je ne voulais pas vous interrompre. Pas de souci, pas de souci. Alors, le dernier moyen que je voulais évoquer, c'est celui du Capstone Project. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Le Capstone Project, c'est un projet individuel sur lequel vous serez amené à travailler tout au long de votre parcours, dès le premier module et jusqu'à la fin de votre formation. Il vous permettra, ce projet, de travailler sur une question stratégique cruciale pour votre organisation ou pour vous-même si vous êtes porteur d'un projet entrepreneurial. Vous allez nourrir, débattre, construire ce projet, cette question stratégique. Vous bénéficierez pour cela de l'appui d'un tuteur. Vous bénéficierez pour cela du regard croisé d'experts qui seront conviés à débattre de cette question cruciale avec vous. Vous partagerez également les bonnes pratiques avec les autres apprenants du programme. L'idée, c'est qu'à la fin de votre formation, cette question stratégique cruciale, elle soit construite et elle soit directement transposable, opérationnelle dans votre quotidien. C'est vraiment pour vous l'occasion également de mener tout au long du parcours un sujet qui vous tient à cœur et qui sera réellement transposable dans votre quotidien. Le format de notre IEMBIA, on a précisé que la rentrée, ce serait en septembre 2022, le programme s'échelonnera sur 18 mois environ. C'est à peu près 64 jours de formation qui sont répartis sur un rythme de 3 à 4 jours par mois. Cela en fait un rythme tout à fait compatible avec une activité professionnelle. Mais tout à l'heure, Guillaume, notre grand témoin nous en dira un petit peu plus là-dessus. C'est une formation qui est dispensée en présentiel dans les locaux de l'IPAG, dans le 10e à Paris parce que là aussi nous sommes convaincus qu'au-delà des apports conceptuels, pratiques que nous donnerons nos intervenants, les échanges que vous pourrez avoir avec eux de façon informelle autour des repas, des pauses café ou les échanges que vous susciterez avec les autres apprenants de la promo, tout cela sera essentiel pour parfaire votre compréhension et votre vision stratégique de ces thématiques-là. Alors, je pense que maintenant, on va passer au processus d'admission avec Cindy qui va vous expliquer comment postuler pour le programme. Merci Aurélie. Sous vos yeux, voici le processus d'admission. Comme le rappelait très justement Aurélie, il faut être titulaire d'un diplôme de niveau licence, bachelor, bac plus 3, voire au-delà. Et si ce n'est pas le cas, prendre attache avec l'équipe pédagogique pour qu'on puisse étudier chacun individuellement. Donc, posséder cinq années d'expérience professionnelle au minimum et avoir un anglais courant évalué par un test TOEIC ou TOEFL. Alors, la première partie est un entretien donc préalable avec un membre de l'équipe pédagogique où nous discuterons ensemble de votre projet professionnel et de votre projet personnel. Ensuite, l'envoi d'un dossier de candidature donc avec, je le rappelle, les pièces justificatives obligatoires une fois le dossier reçu, il sera mis en étude et il sera validé par l'équipe pédagogique qui vous adressera une convocation à un entretien en visio avec un jury de sélection qui est composé de professeurs et de responsables du programme de l'EHETE. Par la suite, vous recevrez un courrier de confirmation par courrier précisant l'acceptation ou pas au sein de l'IMBA de la transition énergétique et écologique. Nous avons souhaité vous faire un petit point sur le financement pour que vous ayez tous et toutes un même niveau d'information pour pouvoir financer votre formation. Vous avez plusieurs solutions qui ont été citées sur cette slide. Vous avez la possibilité de faire appel à votre compte personnel de formation puisque pour la promo 2022, cette formation sera éligible au RNCP et donc vous avez la possibilité de faire prendre en charge une partie de cette formation sur votre compte personnel de formation. Vous pouvez faire appel à votre OPCO. Votre entreprise peut faire appel à son OPCO. Qu'est-ce que l'OPCO ? L'OPCO, c'est un opérateur de compétences et chaque entreprise est reliée à ces trois organismes paritaires qui accompagnent les entreprises dans le développement des compétences de ses collaborateurs. Vous avez la possibilité aussi de demander un abondement de votre entreprise et nous avons mis en place pour l'année 2022 ce qu'on appelle la bourse EHTE. Je vais l'expliquer en quelques mots et si mes collègues veulent vous en parler aussi précisément, elles prendront la parole sur ce sujet parce qu'on est engagés en faveur de la diversité. C'est-à-dire oui. C'est-à-dire pardon, rapidement parce que Guillaume doit parler après donc il est déjà 45. Oui, merci Diana pour cette précision. Je fais au plus vite pour nos auditeurs en ligne. Vous avez la bourse EHTE qui est un système de bourse que nous souhaitons mettre en place pour une certaine catégorie d'apprenants permettant de réduire les frais pédagogiques de 5 à 20%. Donc, plus d'informations sur les conditions d'égibilité, vous pouvez contacter notre équipe pédagogique. Un point très rapide sur le pré-bancaire, l'IPAC Business School est donc une école reconnue depuis un certain nombre d'années. Nous vous offrons la possibilité de bénéficier d'un taux préférentiel auprès de deux organismes bancaires. Pour cela, encore, il vous faut nous contacter, nous l'équipe pédagogique pour qu'on puisse vous mettre en relation. Et ensuite, on met en place pour vous un échéancier de paiement pour vous permettre de payer en plusieurs fois cette formation. Maintenant, on va passer à l'interview de Guillaume. Guillaume, bonjour à nouveau. Guillaume Tchiqui qui est Technical Manager au sein d'une entreprise qui s'appelle ESOP. ESOP fabrique des lignes de production de films plastiques d'emballage utilisés dans l'alimentaire mais aussi dans le high-tech pour les batteries ion-lithium et elle réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires à l'export, notamment en Chine, en Turquie, en Afrique, en Amérique du Nord et en Inde. Guillaume, merci pour ta présence. aujourd'hui avec nous. Guillaume, une première question parce qu'en effet, nous sommes pressés par le temps donc on va prendre encore quelques minutes avec vous. Il est précisément 44 donc vous avez promis de finir à 45 mais on a tellement de choses à vous dire. Voilà, les faits sont là. Donc Guillaume, pourquoi as-tu choisi cette formation en particulier et quel est l'intérêt pour toi de ce programme ? Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit avant parce qu'il y a tellement de choses, de bonnes choses qui ont été dites précédemment. Moi, ça a été surtout une décision qui se fait par rapport à mon entreprise. C'est-à-dire que je travaille dans une entreprise qui ont des films plastiques, vous l'avez entendu, ce n'est pas très sain pour l'environnement, on consomme beaucoup d'énergie donc on a vraiment une mutation à faire, on a une transformation à faire au sein de cette entreprise pour pouvoir devenir beaucoup plus vert, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment dans le bon sens du terme et cet IMBA, pour ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, parce qu'on a commencé au mois de septembre et c'est vraiment très bien, va vraiment apporter, enfin, commence vraiment à déjà m'apporter de bonnes réponses et de bonnes solutions et de très bons contacts pour pouvoir avancer dans cette direction. Cindy, ton micro est coupé. Une autre question, Cindy ? Ah, excusez-moi, mon micro est coupé, excusez-moi. Alors, pour passer à la question suivante justement et pour relier la première question aussi, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que cet IMBA de la transition énergétique t'apporte aujourd'hui dans tes missions quotidiennes et lorsqu'on est nous avions échangé au préalable lors de ton inscription, tu avais souligné l'importance de faire cet IMBA notamment pour ton entreprise. Peux-tu nous en toucher de mots, s'il te plaît ? En fait, effectivement, comme dit précédemment, la partie transition est très, très importante dans l'entreprise dans laquelle je suis du fait de la consommation importante d'énergie et de l'utilisation de matières fossiles. et par rapport à ça, on a, avec le Capstone, j'ai réussi à trouver en fait un projet qui puisse relier et la partie pédagogique et la partie entreprise, notamment grâce à des découvertes que j'ai faites dans le module qui concernait le numérique et aussi par rapport à tous les contacts qu'on peut avoir avec les intervenants au sein de l'IMBA. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre ce qui se passe dans l'IMBA et ce qui va se passer en fait dans mon entreprise. Et c'est ça qui est aussi super intéressant parce qu'en fait, de ce fait-là, l'IMBA, pour moi, est un peu à un moment qui a permis de structurer une démarche qu'on est en train de faire au sein de l'entreprise et qui va permettre cette fameuse transformation qui a été évoquée précédemment mais qui est vraiment importante si on veut vraiment tenir les accords de Paris et voire même aller plus loin par rapport à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit et il faut vraiment qu'on agisse. On doit vraiment agir. On a vraiment des choses à faire. Tu l'as souligné, c'est bien vrai, il y a un vrai accompagnement de la part des intervenants un accompagnement même parfois personnel puisqu'on est vraiment dans une formation d'un haut niveau d'expertise et assez technique. Pour parler aussi de l'ambiance générale, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'ambiance au sein de la promo ? Aujourd'hui, cette promotion s'appelle Esperanza. Esperanza. Voilà, exactement. Oui, la promo Esperanza, alors on a beaucoup de chance parce qu'on est les premiers d'une part donc on est choyé par tout le monde et donc ça, c'est déjà une chose qui est super sympa et surtout, on n'est que cinq dans cette promo. on s'entend tous très, 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 très bien. D'ailleurs, on se voit en dehors de l'IMBA et on tisse aussi des liens avec les personnes qui sont à côté de nous parce que, justement, on a tous des parcours différents et cette émulation fait vraiment qu'on a... moi, j'ai un rendez-vous dans trois semaines avec un de mes camarades de promo pour pouvoir parler du numérique et la mise en place de solutions au sein de mon entreprise et de la même façon, avec les intervenants, les intervenants sont très proches, la pédagogie est extrêmement interactive, ça nous permet vraiment d'échanger et même de, parfois, de changer le cours de l'enseignement parce qu'on va plus l'adapter à une question d'actualité ou à une question qui est plus proche de l'un ou l'autre des participants qui fait qu'on a vraiment les réponses qu'on recherche aussi par rapport à tout ça. Et c'est aussi, il y a un autre point aussi qui est important, alors ça dépendra du niveau de la personne et de ses compétences précédentes, mais moi, j'apprends aussi énormément dans des domaines qui n'étaient absolument pas, qui n'étaient absolument pas familiers précédemment comme le marketing, par exemple, qu'on a eu récemment ou la finance. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très ouvert avec des personnes qui sont très ouvertes et qui permet vraiment un partage et une émulation vraiment très, très importante et très intéressante. Merci Guillaume. Une dernière question un petit peu plus personnelle, celle-ci. Tu es père de famille, tu as donc trois enfants, un IMD, on le sait tous, c'est un investissement très important. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui et par ailleurs aussi, bien sûr, tu es amené à voyager un peu partout dans les quatre coins du monde. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu arrives à concilier à la fois ta vie professionnelle, ta vie personnelle et cette reprise cette reprise d'études ? Alors, ce n'est pas évident au départ. Le cadencement aide parce que, bon, c'est une fois par mois, trois ou quatre jours. Mais, j'ai la chance d'avoir, donc, une famille qui me soutient dans ma démarche et qui sont vraiment super compréhensifs à ce niveau-là. pour mes enfants sont assez grands aussi, donc, c'est un peu plus simple, ils comprennent un peu mieux tout ça. Ensuite, sur la partie professionnelle, pareil, c'est une décision d'entreprise. Ça a été une décision d'entreprise de m'envoyer dans cette famille parce que c'est vraiment dans la vision que la direction de l'entreprise a et donc, on se retrouve vraiment en phase par rapport à ce qu'on doit faire pour pouvoir progresser. Donc, ça laisse aussi des champs un peu plus de disponibilité plus important au sein de l'entreprise puisque c'est vraiment fait en partenariat, on va dire. Et enfin, le côté qui reste après derrière, c'est le côté le plus difficile pour moi, c'est les travaux qui sont à faire en dehors des périodes qu'il faut réussir effectivement à concilier avec et l'activité professionnelle et pour moi, en tout cas, les déplacements et aussi la vie de famille. Donc, ça peut parfois entraîner des petits conflits ou des petites frictions mais tout le monde comprend l'intérêt de ça et je vais prendre un exemple pendant les vacances de Noël, j'ai passé deux jours de journée complète en cumulé à travailler sur certains sujets mais en s'organisant, on arrive à tout faire et à tout faire bien en plus à partir du moment où la démarche elle est comprise et par l'entreprise et par la famille et ça, c'est une notion qu'il faut bien expliquer à tout le monde et sur laquelle il faut vraiment insister. Merci Guillaume, merci pour ta présence aujourd'hui, merci pour ton témoignage en toute transparence, j'espère que ça va aider nos participants et leur donner envie de nous rejoindre dans cette belle aventure. Merci à vous, merci à l'IPAG, merci à E5T parce que c'est une formation effectivement, comme disait Myriam, qui est extrêmement innovante et pour laquelle il va vraiment falloir qu'elle se démultiplie pour que tout le monde prenne conscience et puisse mettre en application surtout tous les bons principes pour pouvoir arriver à cette neutralité carbone qui fera que derrière, on aura un monde qui sera meilleur et pour nous et surtout pour nos enfants derrière. C'est un très beau mot de la fin, merci beaucoup Guillaume pour ce partage d'expérience, bon retour à vous Myriam ou vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose pour que le tué le mot de la fin le mot de la fin Myriam Merci à tous, merci à Guillaume qui en plus est encore avec son Covid donc il faut avoir vraiment de l'énergie pour vouloir se transformer et puis voilà bienvenue à tous ceux qui le souhaiteraient dans cette nouvelle promotion Renaissance après la promotion Espérance avec beaucoup beaucoup de choses à faire et de belles aventures à vivre et bien bonne fin de journée à tout le monde vous aurez donc les slides de ce webinaire ainsi que le syllabus du programme qui vous sera envoyé par e-mail n'hésitez pas à nous recontacter pour toute question vous avez ici le contact de Cindy et de Diana bonne continuation à tous prenez soin de vous et à bientôt peut-être dans notre IMBA bonne journée au revoir merci au revoir merci merci Guillaume merci Cindy merci Aurélie merci Myriam merci à vous merci à vous les participants à bientôt merci au revoir merci à vous merci à vous merci à vous